Salut les investisseurs rentables, c'est Manuel du site Investissement Locatif et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des charges déductibles au LMNP réel. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif. Comme vous le savez, on accompagne des centaines de clients chaque année dans des projets clés en main très rentables et j'ai souvent des questions qui reviennent sur les charges et le mécanisme de déduction des charges au LMNP réel qui est un régime que je vous conseille et que je conseille tout particulièrement à nos clients. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les charges déductibles, quelles sont les charges d'amortissement et quelles sont les charges qui passent chaque année, les charges courantes lors d'une déclaration annuelle des revenus au régime LMNP réel. Avant de commencer, le régime LMNP réel, c'est quoi ? En location meublée, ce qui veut dire que vous fournissez les meubles lors de la location en opposition à location nue, vous avez deux régimes fiscaux qui sont possibles. Soit le régime qu'on appelle réel et sur lequel je vais rentrer beaucoup plus dans les détails juste après, soit le régime qu'on appelle micro BIC et qui correspond à un régime simplifié dans lequel on va avoir 50% d'abattement sur les revenus locatifs. Ce qu'il faut bien comprendre dans le régime LMNP, c'est qu'on va être imposé, on va toujours être imposé en France, mais on va être imposé sur une base qui est ramenée à zéro. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'avec ce régime de LMNP réel, vous ne payez pas d'impôts sur les revenus locatifs pendant une dizaine d'années si vous passez par nos services. Alors, au micro BIC, comment ça se passe ? Tout simplement, vous avez votre loyer mensuel. Prenons l'exemple pour que vous compreniez bien d'un loyer annuel de 10 000 euros, ce qui correspond à un appartement qui est loué un petit peu plus de 800 euros par mois. Donc, vous avez vos revenus locatifs bruts de 10 000 euros annuels, donc charges comprises. Donc, c'est 10 000 euros. Au micro BIC, vous allez retrancher la moitié puisque vous allez être imposé sur 50%, ce qui fait que vous allez rajouter 5 000 euros, donc la moitié de 10 000, dans vos revenus sur votre feuille d'impôt. Et donc, finalement, vous allez être imposé dessus avec le taux marginal d'imposition plus la CSG CRDS de 17,2. Ce qui fait que si, par exemple, votre taux d'impôt le plus haut est à 30%, vous allez donc être imposé sur 30 plus 17,2, soit 47,2% des 50% initial, ce qui fait 47,2% de 5 000 euros, ce qui représente un petit peu moins de 2 500 euros d'impôt. Donc, une pression fiscale réelle après l'abattement des 50% d'un petit peu moins de 25% sur les revenus perçus. Avec le mécanisme réel, donc de LMNP, loueur meublé non professionnel au réel, on va être sur un autre type de mécanisme. Vous allez donc subir toujours la même pression fiscale sur les revenus locatifs, donc de 30% si c'est votre taux marginal d'imposition plus la CSG CRDS de 17,2%, soit 47,2% des revenus imposables. Et c'est là toute la nuance. Les revenus imposables, on l'avait vu dans le premier cas au micro BIC, c'était 50% des revenus perçus. Avec ce régime de LMNP réel, on va donc vous imposer toujours à 47,2%, mais ce qui est très important, c'est que vous allez être imposé sur une base de zéro. Or, 47,2% de zéro, ça fait zéro. Et c'est pour cette raison qu'on vous dit régulièrement que vous ne payerez pas d'impôt pendant une dizaine d'années au LMNP réel en passant par nos services. Alors maintenant, si on rentre dans le détail, comment ça se passe ? Au LMNP réel, on a donc trois types de charges. On a d'abord les charges qui passent en déficit immédiat, déficit qui est reportable pendant 10 ans. On a ensuite les charges d'amortissement. Donc, on va pouvoir amortir certains postes de coût et je vais rentrer un peu plus dans le détail juste après. Mais concrètement, c'est comme dans une entreprise classique, c'est-à-dire que certains postes de dépense, par exemple les travaux, les meubles ou même le bien en lui-même, vont s'amortir sur un certain temps et selon un barème qui est transmis et admis par l'administration fiscale. Et enfin, vous aurez les charges courantes qui vont être les charges qui vont être récurrentes chaque année, qui vont également être déduites des revenus locatifs pour votre base imposable. Donc, si on s'intéresse d'abord à la toute première catégorie qui vont être les charges qui vont passer en déficit, on va avoir les frais de notaire, on va avoir nos honoraires à investissement locatif, éventuellement les frais d'agence. Donc, ces frais-là vont venir se déduire immédiatement dès la première année des revenus locatifs imposables, ce qui va faire que vous allez être en déficit. Exemple, j'ai mes 10 000 euros de revenus locatifs perçus. Je vais donc déduire, par exemple, les 8 000 euros de frais de notaire, les 10 000 euros de frais d'investissement locatif, les frais d'agence de 8 000 euros. Je vais donc déduire à la fois mon déficit qui vont être, par exemple, les frais de notaire, les frais d'investissement locatif. Ensuite, je vais passer à la déduction des charges courantes. Exemple, les frais de copropriété, votre assurance habitation, vos intérêts d'emprunt, votre taxe foncière. Voilà, toutes ces charges-là, chaque dépense effectuée dans l'objectif et avec pour intérêt l'activité du bien vont passer en charge. Et ensuite, enfin, je vais amortir certains postes de dépense. Donc, quels sont-ils ? En 1, on va amortir le bien. Donc, on amortit pas 100 % du prix du bien, mais on amortit 85 % du prix du bien, par exemple, à Paris, parce que l'État considère que 15 % du prix du bien correspond au terrain. Or, le terrain ne disparaît jamais, par définition. Donc, on va amortir 85 % du prix du bien. Donc, si vous avez, par exemple, un bien qui a été acheté 100 000 €, vous allez amortir 85 000 €. Donc, ça veut dire concrètement que ce bien va être coupé en petites parts. Donc, les 85 000 € que vous allez amortir vont être étalés. Et chaque année, vous allez avoir une fraction de ces 85 000 €. Donc, pour prendre un exemple rond, si vous amortissez 85 000 € sur 20 ans, ça va vous faire un petit peu plus de 4 000 € par an. Ensuite, vous allez amortir les travaux sur 15 ans, par exemple. Donc, les travaux, si vous aviez dépensé 15 000 € de travaux sur ce projet, chaque année, vous allez pouvoir déduire 1 000 €. Et ce, pendant les 15 prochaines années. Et également les meubles, puisque si vous aviez dépensé 7 000 € de meubles et de décorations, vous allez pouvoir l'amortir sur 7 ans et donc déduire, encore une fois, 1 000 € par an sur les 7 premières années. Ce qui fait qu'en réalité, vous allez avoir vos 10 000 € de charges comprises imposables. Mais sur ces 10 000 €, vous allez déduire les frais investissement locatifs, les frais de notaire, les amortissements constatés sur le bien, sur les travaux, sur les meubles, les intérêts d'emprunt, l'assurance habitation, la taxe foncière, tous les frais. Et donc, vous allez être à zéro. Vous allez même être en déficit. Et donc, vous allez être en déficit pendant de nombreuses années puisque chaque année, vous constaterez ces amortissements et le déficit va se reporter. Ce qui fait que finalement, vous allez payer 47,2 % d'impôt sur une base imposable de zéro euro. Ce qui fait qu'en réalité, vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs pendant très longtemps. Et c'est un régime qui est très intéressant pour les investisseurs locatifs puisque comme vous n'allez pas payer d'impôt sur les revenus locatifs pendant de nombreuses années, ça va vous permettre d'affecter plus rapidement le capital, l'argent, le loyer dont vous allez disposer par le biais du locataire au remboursement de la dette puisque si vous aviez loué par exemple en location vide, vous auriez très rapidement payé beaucoup d'impôts. Toujours sur la base de 47,2 % mais cette fois-ci sur une assiette qui aurait été non pas à zéro mais qui aurait été beaucoup plus élevé. Et c'est ce qui fait que ce régime est vraiment conseillé pour les investisseurs qui souhaitent rapidement développer leur patrimoine. Alors souvent, on me demande, on me dit mais Manuel, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans puisque dans 10 ans, tu me dis que je vais commencer à payer de l'impôt sur mes revenus locatifs. Alors déjà, dans 10 ans, c'est long et c'est dans longtemps puisqu'on voit que souvent, les régimes fiscaux évoluent. Donc là, il faudra peut-être arbitrer selon le meilleur régime à ce moment-là. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est que dans 10 ans, vous pourrez soit passer, si vous êtes éligible et je ferai une autre vidéo sur le régime du micro-BIC puisqu'il y a quelques critères, si vous êtes éligible, vous pourrez repasser au régime micro-BIC pour revenir dans une base d'imposition de 47,2 % de 50 % des revenus si c'est plus intéressant pour vous. Il y a un calcul à faire avec votre expert comptable et vous pourrez également éventuellement revendre le bien pour faire un autre projet et à nouveau amortir le bien, bénéficier des déficits, bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt et recommencer une nouvelle opération tout en récupérant le cash puisque si vous revendez dans 10 ans, vous aurez remboursé du capital pendant ces 10 années. Dernière chose, si vous souhaitez faire ces déclarations au LMNP réel, sachez que vous aurez l'obligation de passer par un expert comptable spécialisé qui va vous facturer entre 400 et 800 euros plus une éventuelle adhésion à un centre de gestion agréé. Cet expert comptable fera toutes les démarches pour vous, constitution du bilan, compte de résultat, donc les démarches légales et dépôt, enregistrement auprès des impôts de manière à ce que vous puissiez être en règle et à partir de ce moment-là, il va vous transmettre les chiffres à reporter sur votre feuille d'impôt et ce sera très facile pour vous. Sachez que ces frais d'expert comptable sont également remboursés aux deux tiers si vous adhérez à un CGA. Donc, si par exemple, vous dépensez 500 euros, donc 400 euros par exemple, plus un CGA à 100 euros dans cet expert comptable et cette déclaration comptable, ce n'est pas encore une fois ce que ça va vous coûter. Je sais que ce n'est jamais simple en France et que c'est encore une fois un petit peu tarabiscoté, c'est un petit peu compliqué. Mais retenez juste que si vous dépensez 500 euros d'expert comptable, le coût réel pour vous après impôt, puisque vous allez récupérer une partie de cette somme et passer une autre partie en amortissement, ça va être d'environ 100 à 125 euros. Donc, c'est vraiment très peu par rapport à la tranquillité d'esprit que ça va vous rapporter et surtout par rapport à l'utilisation d'un régime qui va vous permettre de ne pas payer d'impôt pendant les 10 prochaines années. Je suis persuadé que cette vidéo aura pu répondre à vos questions sur l'élément Péréel. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce régime. Si vous souhaitez demain passer par un expert comptable de qualité, n'hésitez pas à nous écrire sur contact investissement-locatif.com en nous demandant les coordonnées. Je vous transmettrai les coordonnées d'un expert comptable partenaire sérieux avec qui vous pourrez travailler en toute sérénité et qui a également des prix très compétitifs. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à mettre un commentaire en dessous et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao !